En mission Bellechasse et Chemin, nous sommes trois paroisses, 29 communautés. Alors le territoire est immense. On part vraiment, oui, du fleuve jusqu'aux lignes américaines, très grand territoire qui est le nôtre. Au tout départ, quand le cardinal, lors de l'entrée pastorale en septembre, nous a lancé le projet, nous a fait la proposition de développer les maisonnées, nous, on a pris ça très au sérieux. On a dit, on propose cette possibilité d'organiser des maisonnées. On a été surpris. Déjà, les gens, on a eu beaucoup de réponses. Ça a été un enthousiasme de plusieurs personnes. On a vitement une vingtaine de nouvelles maisonnées qui se sont formées. Mais avec le passage en zone rouge, alors là, les rassemblements en présentiel n'étaient plus possibles. C'est sûr que d'aucuns se sont adaptés à la vivre de façon virtuelle, mais ce n'est vraiment pas la majorité. Les gens n'étaient pas à l'aise avec la technologie. Il y avait une souffrance à ce niveau-là. Vu qu'on ne pouvait pas, à cause des restrictions, faire des maisonnées dans nos maisons, puis se rencontrer dans nos maisons, les prêtres ont décidé de faire une messe genre maisonnée. Donc, ils pouvaient avoir un partage à l'intérieur de la messe. C'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé, bien, pourquoi pas, moi, je ferais, j'aurais pas de maisonnée pour... Au début, c'est parti de mon propre désir à moi de venir à l'Eucharistie. Pour moi, c'est important. Alors, au départ, je ne croyais pas que ça pouvait s'appliquer à nous parce qu'on n'avait pas de maisonnée comme telle au sens du partage à la parole. Mais on nous a vite expliqué que ça pouvait être l'ensemble des paroissiens qui souhaitaient assister à la messe, qui pouvaient être invités à faire partie de cette maisonnée de 25 personnes qu'on pouvait accueillir à la messe. Alors, je me suis spontanément lancé dans cette aventure d'inviter des gens, d'organiser ces messes maisonnées, de constituer des listes. Alors, là, les gens arrivent, on a nos petites feuilles. Les listes ont été faites par l'anthropétique, donc ça se repère assez facilement. Ça fait que, mais là, le plus difficile, c'était d'appeler des gens au début, là, tu sais, de dire, bon, qui j'appelle, ils vont-ils vouloir venir? C'est sûr qu'au départ, il y a eu des gens qui ont eu une certaine résistance parce que d'appeler des gens, puis d'inviter des gens. Il y a des communautés où on me disait, ben non, là, je vais choquer les paroissiens, ceux que je n'appellerai pas. Ils vont être choqués après moi de ne pas les avoir invités. Et puis, rapidement, on s'est aperçu qu'en invitant les gens, ils étaient très heureux de l'invitation. Ils nous remerciaient de les avoir invités, puis on était pour être là. Puis, franchement, les gens qui donnaient leur nom étaient tous à peu près présents. Et ceux qui ne pouvaient pas, à la dernière minute, se faisaient un devoir de dire, ben, je vais vous rappeler pour que quelqu'un d'autre puisse profiter de la place. Et plus on a avancé dans cette démarche des messes maisonnées, plus j'ai senti, moi, cette question de communauté, de participation, d'entraide. Et là, les gens disaient, quand on organisait une première messe, les personnes qui sont présentes sont tellement heureuses d'avoir été appelées, d'avoir été invitées, qu'ils nous demandent, vous allez en organiser un autre, vous allez nous appeler à nouveau. Et là, il y a quelque chose de... on a vécu quelque chose de neuf dans ce fait de s'inviter mutuellement. Il y a un prendre soin des uns des autres, ben, qui s'est révélé, qui nous a un peu dépassé. Et on a vu là aussi que dans les réseaux de communication des personnes, il y a une fraternité nouvelle qui s'est créée. Je pense que ça va donner un sentiment de communauté. Je pense que le sentiment de communauté, on l'avait un peu perdu, c'est ce sentiment d'entraide, de partage. Alors, je pense que les messes maisonnées, tranquillement, vont faire en sorte que les gens vont aller un peu plus dans ce mouvement-là. Et puis, sur le plan citoyen aussi, ils vont aller plus dans ce mouvement-là. Moi, je sens déjà dans la communauté ou dans le village de Saint-Michel un mouvement de solidarité. Ben, oui, il y a des gens qui venaient, mettons, pas beaucoup, pas souvent, ou à l'église. Puis, peut-être ces personnes-là qu'on a appelées, justement, tu sais, puis qu'on a dit, est-ce que tu aimerais ça venir? On a une place, là. Puis, ils ont dit oui. Puis, ces personnes-là, là, ça les... ça les... comme ça les transformait, là, tu sais. Ils étaient vraiment contents, là. Ils ont osé inviter. Les gens, les gens même qui ont invité leur groupe ont été étonnés de la joie qu'ils ont procuré à leurs membres de leur faire vivre cette célébration-là. Parce que plusieurs... j'ai entendu les témoignages de gens qui disent, nos membres ont apprécié, ont dit, ça nous a fait du bien. Et je pense que davantage, en ce temps de pandémie, d'entendre la parole de Dieu, de se laisser toucher, c'est un bon pour plusieurs personnes qui ont redécouvert. Je pense que c'était une grâce pour moi, là. Seigneur, peut-être qu'il me préparait à ça. Moi, je suis une paroissienne bien ordinaire, là. Je prends pas la parole, puis je fais rien de spécial, là. Mais le fait d'avoir contacté des gens, là, par téléphone, puis de les avoir invités, ça m'a valorisée, là, oui. Puis ça me fait me sentir encore plus proche du Seigneur, là. J'avoue que ça me donne beaucoup d'espérance. Ça me donne beaucoup d'espérance. Et puis quand je ressens les retours que j'ai dans l'organisation des messes maisonnées, eh bien, je me sens régaillardis dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501